... Vous en êtes venu finalement au numérique, vous êtes allé vous positionner sur le secteur du numérique qui se développe effectivement de plus en plus dans les projets de chantier d'insertion ou d'entreprise d'insertion ou de chantier école en vous enturant du coup d'un certain nombre de partenaires dans ce domaine là et puis en développant aussi à force votre expertise donc avec une approche combinée d'une vraie connaissance des quartiers prioritaires des dynamiques d'accompagnement et d'insertion des jeunes notamment et en développant cette expertise sur le numérique Alors Salim, toi est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton parcours, de ton projet au sein du Poles ? Je me présente, je m'appelle Salim, j'ai 26 ans et je viens du quartier familier à Clichy donc suite à ça j'ai obtenu mon bac scientifique il y a plus de 7 ans et j'ai dû arrêter mes études pour subvenir aux besoins de la famille donc par la suite j'ai enchaîné divers emplois donc comme livreur dans une pizzeria, employé libre-service, manutentionnaire, préparateur de commandes et j'ai entendu parler en fait d'une formation dans le domaine du numérique à Binel de la Garenne donc proposant un parcours qualifiant et un statut de salarié donc du coup j'ai postulé et j'ai été recruté donc au sein de la formation ça se déroule sur 10 mois avec 4 phases une phase d'initiation où on apprend les outils informatiques une phase intensive où on apprend différents langues web comme l'HTML, le CSS, le PHP, le JavaScript, le MySQL, le JQuery et même le Jax ensuite il y a une troisième phase, c'est une phase de production collective on a réalisé en fait un site web pour une société de coopération d'intérêt collectif avec mon équipe et ensuite un stage d'immersion professionnelle c'est le dernier donc on passe actuellement aussi une certification pour être développeur front-end une certification aussi dans le développement black-end et puis voilà et je voudrais également remercier le président de l'association des projets parce qu'en fait ils m'ont donné la possibilité d'acquérir des compétences dans un domaine qui me passionne également aussi parce qu'on a un cadre des conditions de travail optimales et vraiment excellentes donc merci beaucoup je voudrais apporter vous faire trois préambules d'abord vous avez remarqué à peine labellisé a priori on est déjà fiché Paul S mais Paul S est l'acronome plateforme d'orientation par l'emploi par l'économie solidaire S égale solidarité et deuxième madame comme oui devant témoin je réitère mon invitation pour que vous fassiez ce déplacement d'entretenu et je suis ici et la troisième avant de reprendre un peu ce qu'a dit très très bien Salim et évidemment nous intervenons dans les quartiers prioritaires depuis près de 30 ans moi à titre personnel en tant que militant depuis une vingtaine d'années et que le dispositif que nous avons créé que nous avons créé les écoles du bois dans les quartiers c'est comme ça que nous l'avons intitulé n'a pu se faire que dans un partenariat étroit partenariat étroit parce que dans les quartiers populaires les écosystèmes dont on parle dans la fraîche c'est pas courant et donc il a fallu être un peu inventif et quand je parle de partenariat je parle surtout de deux acteurs qui nous ont accompagné plein de nombre et qui sont aujourd'hui en prise avec nos écoles du web c'est Alain Lassouline qui a fondé l'école Boé-Fort 3 et surtout, surtout les services de l'état du 92 alors souvent les fonctionnaires sont décriés et il se trouve que là en les convaincant on les a amenés à à tordre le texte des chantiers d'insertion sinon ils ont un cadre c'est fait pour les plus exclus à raison de 26 heures d'eau par semaine et on leur a expliqué que dans les quartiers populaires du regard aux difficultés que vous connaissez socio-économiques 70% de moins de 25 ans qui sont en dessous du seuil de propreté niveau de qualification très bête très très faible il y avait lieu d'inventer et de tordre les chantiers d'insertion pour que des parcours emploi-formation soient mis en place comme l'a expliqué Salim sur des temps de travail hebdomadaires 35 heures associés à un parcours qualifié c'est ce que nous avons fait en fait tout simplement que vous dire de plus qu'on arrive sur la dernière phase de ce programme que Salim va partir avec aussi un autre partenaire qui est un élément clé de notre dispositif qui est le syndicat Sinovaiti syndicat des TPE du numérique il se trouve par le plus grand des hasards que Salim va faire un stage au siège là aussi paradoxe pour un peu rafraîchir le site internet de Sinovaiti donc croire qu'ils avaient besoin aussi de l'intervention des quartiers populaires voilà et vous – Sous-titrage FR 2021